Bonjour, dans le cadre des cours sur les suites, aujourd'hui nous allons parler du théorème des gendarmes. Et dans un premier temps, je vais vous rappeler le cadre général de ce cours en vous définissant ce qu'on entend par une suite. Donc on considère qu'une suite est un opérateur, que l'on note UN entre parenthèses, qui a un antinaturel petit n, élément de grand n, donc que l'on appelle l'antécédent, qui associe un réel, que l'on note UN sans parenthèses, c'est-à-dire le terme de la suite UN, et qui s'appelle l'image. Donc ce qu'il faut savoir à partir de là, c'est qu'un antécédent n'a qu'une seule image, en revanche une image peut avoir plusieurs antécédents. Donc voilà pour le cadre général de ce cours sur les suites. On va passer à la théorie, en définissant dans un premier temps le théorème des gendarmes, en version finie. Le théorème des gendarmes, et je précise en limite, Alors, quel est le cadre de ce théorème ? On considère un réel petit l, et on considère trois suites UN, VN, et WN. Alors maintenant, on énonce le théorème des gendarmes. si à partir d'un certain rang, c'est-à-dire à partir d'une certaine valeur de l'antinaturel N, si à partir d'un certain rang, on peut écrire UN inférieur ou égal à VN lui-même inférieur ou égal à WN, et on ajoute et si les suites donc les suites qui encasent, c'est-à-dire UN et WN convergent vers le réel petit l. Alors, la suite VN converge aussi vers le réel petit l. Donc je reprends cette définition, considère les trois suites UN, VN, WN et un réel L. Si à partir d'un certain rang, c'est-à-dire à partir d'une certaine valeur de l'antinaturel N, on a cet encadrement, c'est-à-dire que la suite VN, c'est celle qui nous intéresse, est encadrée par donc le terme de la suite VN est encadré par le terme de la suite UN et par le terme de la suite WN. Et si on ajoute une condition, à savoir que la suite UN et la suite WN convergent toutes les deux vers le même réel L, à ce moment-là, la suite VN, qui est comprise entre UN et WN, et, pardon, entre UN et WN convergent automatiquement vers le réel L. Donc voilà la version finie, la version en limite finie du théorème des gendarmes. Donc maintenant, on va énoncer le théorème des gendarmes en limite infinie. Donc le théorème des gendarmes en limite infinie. Alors, le cas de cette définition, on considère seulement deux suites UN et VN. Et on prend un premier cas. Si, comme tout à l'heure, à partir d'un certain rang, d'un certain rang, c'est-à-dire si à partir d'une certaine valeur de l'entier naturel N, on a UN, le terme de la suite UN qui est supérieur ou égal au terme de la suite VN, et on ajoute une condition. Et si la suite VN diverge vers plus l'infini, alors la suite UN diverge aussi vers vers plus l'infini. Alors, je répète, si à partir d'une certaine valeur de l'entier naturel n, on a UN qui est supérieur à VN, et si en plus on sait que VN diverge vers plus l'infini, donc VN est en dessous de UN et VN tend vers plus l'infini, donc ça signifie à ce moment-là que forcément UN, lui aussi, tend vers plus l'infini. Voilà. Donc on peut énoncer la suite, donc le K moins l'infini, si à partir d'un certain rang, alors on l'écrit en UN ou en VN de la même façon, si à partir d'un certain rang, on a encore une fois le terme UN qui est supérieur ou égal au terme VN, et cette fois on ajoute une autre condition, et si la suite, donc le terme UN est supérieur à VN, donc ça va être et si la suite UN diverge vers moins l'infini, alors la suite VN diverge aussi vers moins l'infini. C'est-à-dire que là, on a la situation inverse. A savoir que à partir d'un certain rang, donc pour une certaine valeur de l'antinaturel N, on a UN qui est supérieur à VN et on dit qu'en plus UN tend vers moins l'infini. à ce moment-là, ça signifie que VN tend aussi vers moins l'infini, donc VN diverge vers moins l'infini. Maintenant, on en a terminé pour la théorie, on va passer à une rubrique habituelle qui est la rubrique les astuces, simplement pour dire que le théorème des gendarmes constitue un très bon outil pour démontrer la convergence ou la divergence éventuelle de suite en les comparant à des suites de référence. Donc, on va mettre bon moyen d'étudier la convergence d'une suite en la comparant à des suites de référence. Si, effectivement, on parvient à encadrer une suite par des suites de référence et que ces suites de référence convergent, eh bien, on en a vu la convergence de la suite étudiée. Donc, voilà, pour le cours, maintenant, on va mettre tout ça en pratique à l'occasion de quatre exercices. Voici l'énoncé du premier. exercice 1. Soit la suite UN définie pour toute N non nulle, antinatural non nulle, donc N éléments de n'étoile, par son terme UN qui est égal à 6N plus 5 fois moins 1 à la puissance N, tout ça sur 3N. Question détermine la convergence de la suite UN. Donc, on observe le terme UN et on voit qu'on a un terme à moins 1 puissance N. Donc, toute la difficulté du terme UN, de l'expression de ce terme-là, réside dans le moins 1 à la puissance N. Or, moins 1 à la puissance N c'est borné. C'est encadré par moins 1 et par 1. C'est-à-dire que quand N est pair, on a moins 1 à la puissance N qui est égal à 1 et quand N est impair, on a moins 1 à la puissance N qui est égale à moins 1. Donc, sur cette base et sur cet encadrement, à partir de cet encadrement, on va pouvoir définir les deux suites VN et WN qui vont découler de l'expression de UN dans laquelle on va remplacer le terme à la puissance N par c'est borné. Alors, je vais l'écrire, ce sera plus clair. Donc, on va définir la suite VN qui est égale à 6UN plus 5 fois moins 1 sur 3N c'est-à-dire 6N moins 5 sur 3N et on va définir la suite WN qui est égale à 6N plus 5 fois l'autre borne 1 sur 3N c'est-à-dire 6N plus 5 sur 3N Alors, quelle est la propriété que l'on peut immédiatement déduire des suites VN et WN et bien c'est que pour tout N élément de grand N étoile on a VN inférieur ou égal à UN qui lui-même est inférieur ou égal à WN donc on a la première condition du théorème des gendarmes maintenant étudions la convergence des suites VN et WN donc la limite quand N tend vers plus l'infini de VN est égale à la limite quand N tend vers plus l'infini de 6N moins 5 sur 3N on met N en facteur ça nous fait la limite quand N tend vers plus l'infini de N facteur de 6 moins 5 sur N sur N facteur de 3 voilà on peut simplifier par N moins 5 sur N quand N tend vers plus l'infini ça tend vers 0 donc on se retrouve avec la limite de 6 sur 3 c'est à dire 2 maintenant la limite quand N tend vers plus l'infini de WN c'est égale à la limite quand N tend vers plus l'infini de 6N plus 5 sur 3N on met encore une fois N en facteur ça nous fait la limite quand N tend vers plus l'infini de N facteur de 6 plus 5 sur N tout ça sur N donc en facteur facteur de 3 on simplifie les N et encore une fois quand N tend vers plus l'infini 5 sur N ça tend vers 0 donc on se retrouve avec la limite quand N tend vers plus l'infini de 6 sur 3 c'est à dire aussi 2 par conséquent on a la première condition qui est que la suite UN est encadrée par VN et par WN et d'autre part les suites VN et WN convergent toutes les deux vers la même limite qui est égale à 2 par conséquent d'après le théorème des gendarmes on peut dire que la suite UN converge vers 2 puisqu'on a réuni toutes les conditions du théorème des gendarmes on passe maintenant à l'exercice 2 exercice au cours duquel on va déterminer la convergence de la suite UN défini pour tout un élément de N étoile par son terme UN égal N carré plus 1 tout ça sous une racine carré et au dénominateur N donc là qu'est-ce qui nous gêne dans l'expression du terme UN et bien ce qui nous gêne c'est le terme sous la racine carré donc l'idéal serait de s'affranchir de cette racine carré donc essayons d'en déterminer un encadrement de telle sorte qu'on puisse en fait ne plus avoir la racine carré donc on va simplement encadrer je vais effacer ça on va encadrer N carré plus 1 par des expressions au carré donc on peut dire immédiatement que N carré plus 1 c'est supérieur ou égal à N carré et puis d'après les développements des identités remarquables on sait que c'est inférieur ou égal à N plus 1 le tout au carré et par conséquent on peut écrire ça en racine carré puisque tout est positif voilà ce qui nous donne au final N oui c'est ça N inférieur ou égal à N carré plus 1 qui est inférieur ou égal à N plus 1 donc on a encadré le terme qui nous semble le plus dérangeant le plus difficile à estimer par conséquent on va définir les suites VN et WN à partir de l'expression du terme de la suite UN en remplaçant le terme qui nous gêne par ses bornes donc on va écrire que VN c'est je remplace racine carré de N carré plus 1 par sa borne inférieure c'est à dire N donc N sur N c'est à dire 1 et WN je vais remplacer racine carré de N carré plus 1 par N plus 1 et le dénominateur c'est N donc N plus 1 sur N et maintenant on a nos suites VN et WN qui sont telles que VN est inférieur ou égal à UN qui lui-même est inférieur ou égal à WN donc on a la première condition du théorème des gendarmes maintenant on va chercher les limites de VN et de UN pour voir si par hasard elles convergent vers la même limite alors allons-y limite quand N tend vers plus l'infini de VN c'est égal à la limite quand N tend vers plus l'infini de 1 c'est à dire 1 limite quand N tend vers plus l'infini de WN c'est égal à la limite quand N tend vers plus l'infini de N plus 1 sur N quel est le réflexe ? on met N en facteur c'est la limite quand N tend vers plus l'infini de N facteur de 1 plus 1 sur N sur N donc on peut simplifier par N et quand N tend vers plus l'infini 1 sur N tend vers 0 donc on obtient encore une fois comme limite 1 par conséquent on peut voir que le terme UN de la suite UN est encadré par le terme de la suite VN et de la suite WN sachant que la suite VN converge vers 1 et que la suite WN converge vers 1 par conséquent d'après le théorème des gendarmes on voit que la suite UN est convergente vers l'unité vers l'unité donc voilà pour l'exercice 2 on va maintenant passer au troisième exercice on va s'intéresser cette fois à une suite UN définie pour toute N strictement supérieure à 1 par un terme UN qui est égal à N plus sinus N sur N moins sinus N et la question qui nous est posée consiste à déterminer la convergence de la suite UN alors observons le terme UN et voyons ce qui nous gêne voilà c'est évident ce qui nous gêne en fait c'est le terme en sinus N de par le caractère sinusoïdale de la fonction sinus c'est à dire une fonction qui alterne entre les valeurs positives et les valeurs négatives donc c'est particulièrement complexe à estimer en termes de limite donc on va se rapporter au théorème des gendarmes et on va essayer d'encadrer on va commencer par le dénominateur par exemple moins sinus N moins sinus N c'est inférieur ou égal à 1 et c'est supérieur ou égal à moins 1 donc N moins sinus N N moins sinus N c'est inférieur ou égal à N plus 1 c'est à dire que par rapport à cette ligne là j'ai ajouté N donc c'est inférieur ou égal à N plus 1 et c'est supérieur ou égal à N moins 1 or N est strictement supérieur à 1 ça veut dire que le terme le plus petit N moins 1 est strictement supérieur à 0 et donc tous les autres sont aussi strictement supérieurs à 0 donc on peut passer aux inverses et si on passe aux inverses on va inverser le sens de l'inégalité ça veut dire qu'on va avoir 1 sur N moins 1 qui va être supérieur ou égal à 1 sur N moins sinus N qui sera supérieur ou égal à 1 sur N plus 1 mais comme je tiens à conserver je vais l'écrire en dessous le sens croissant vers la droite je vais écrire 1 sur N plus 1 inférieur ou égal à 1 sur N moins sinus N inférieur ou égal à 1 sur N moins 1 donc là on a un encadrement pour le dénominateur maintenant on va s'intéresser au numérateur donc on va à nouveau encadrer enfin je peux pour être plus clair on va encadrer ça en rouge là on a notre numérateur donc je répète intéressons-nous maintenant au dénominateur on va encadrer sinus N donc sinus N c'est toujours inférieur à 1 et c'est toujours supérieur à moins 1 donc si on lui ajoute N ça va faire N plus sinus N qui sera inférieur ou égal à N plus 1 qui sera inférieur ou égal qui sera pardon supérieur ou égal à N moins 1 or N est strictement supérieur à 1 donc N moins 1 est strictement supérieur à 0 et comme les autres termes sont supérieurs ils sont tous supérieurs à 0 donc on peut faire une multiplication membre à membre de ces termes-là par ceux-là on ne changera pas le sens de l'inégalité ça veut dire qu'on va multiplier ce terme-là par celui-là ce terme-là par celui-là ce terme-là par celui-là et on conservera l'inégalité donc on va obtenir N moins 1 sur N plus 1 qui va être inférieur ou égal à N plus sinus N sur N moins sinus N qui sera lui aussi inférieur ou égal à N plus 1 sur N moins 1 donc je vais encadrer en bleu le numérateur voilà je vais mettre là pour les correspondances le dénominateur je l'encadre en rouge il est là et ça nous donne UN que je vais encadrer en vert qui est là parce qu'effectivement ici on reconnaît le terme UN donc que signifient ces encadrements et bien que en fait on a défini les suites VN et WN donc voici le terme de la suite VN VN a pour terme N moins 1 sur N plus 1 et WN a pour terme N plus 1 sur N moins 1 N plus 1 sur N moins 1 et VN et WN sont tels que pour toute N strictement supérieure à 1 on a VN inférieure ou égale à la suite UN qui nous intéresse qui elle-même est inférieure ou égale à VN donc on a la première condition du théorème des gendarmes maintenant il faut s'intéresser à la convergence des suites VN et WN pour voir si par hasard elle n'aurait pas la bonne idée de converger vers la même limite allons-y limite quand N tend vers plus l'infini de VN est égale à la limite quand N tend vers plus l'infini de ce terme-là c'est-à-dire N moins 1 sur N plus 1 on va avoir le réflexe habituel on va mettre un non-facteur c'est égal à la limite quand N tend vers plus l'infini de N facteur de 1 moins 1 sur N sur N facteur de 1 plus 1 sur N donc on peut simplifier les N la limite quand N tend vers plus l'infini de 1 sur N est égale à 0 donc on va se retrouver avec la limite quand N tend vers plus l'infini de 1 sur 1 c'est-à-dire 1 maintenant la limite quand N tend vers plus l'infini de WN c'est égale à la limite quand N tend vers plus l'infini de ce terme-là c'est-à-dire N plus 1 sur N moins 1 donc on va avoir le réflexe habituel et on va mettre en facteur N donc au numérateur ça fait N facteur de 1 plus 1 sur N et au dénominateur ça fait N facteur de 1 pardon moins 1 sur N donc on simplifie N au numérateur et au dénominateur on sait par ailleurs que quand N tend vers plus l'infini la limite de 1 sur N est égale à 0 donc la limite de plus 1 sur N ou de moins 1 sur N sera toujours égale à 0 et on se retrouve par conséquent avec la limite quand N tend vers plus l'infini de 1 sur 1 c'est-à-dire 1 donc en conclusion on se retrouve avec une suite UN qui est encadrée par les suites VN et WN qui sont telles qu'elles ont enfin en fait qu'elles convergent toutes les deux vers le réel 1 par conséquent d'après le théorème des gendarmes UN est une suite convergente qui converge vers le réel 1 donc voilà qui termine le troisième exercice on passe maintenant au dernier exercice on va s'intéresser à une nouvelle expression une suite alors exercice 4 soit la suite UN définie pour toute N élément de N par son terme du N qui est égal à moins 3 plus cosinus N fois exponentiel de N donc on s'intéresse encore une fois à la convergence de la suite UN alors quel est dans l'expression de UN le terme qui nous gêne et bien c'est ce terme là c'est-à-dire 3 plus cosinus N pour quelle raison ? et bien à cause du caractère sinusoïdal de la fonction cosinus qui signifie que la fonction cosinus alterne entre les les termes positifs et les termes négatifs donc quantifier exactement le comportement de la fonction cosinus conjugué à la fonction exponentielle quand N tend à R plus l'infini c'est pas évident a priori donc on va essayer d'appliquer le théorème des gendarmes on va considérer que la fonction cosinus est toujours inférieure à 1 et aussi toujours supérieure à moins 1 donc on va aller plus loin parce que on va considérer que la fonction cosinus est par conséquent toujours supérieure cosinus N est toujours supérieure à moins 2 on prend une sécurité pour quelle raison on prend une sécurité et bien parce que je vais reconstruire ça vous allez voir donc ça signifie que 3 plus cosinus N est toujours supérieure ou égale à 3 moins 2 c'est à dire 1 je vais l'écrire dans l'autre sens on a 3 plus cosinus N qui est supérieure ou égale à 1 donc moins 3 plus cosinus N est inférieure ou égale à moins 1 donc on a ici défini un majorant de ce terme là donc ça nous permet de définir une suite VN qui a pour expression l'expression du terme UN dans laquelle l'expression dans laquelle on aura remplacé le terme complexe par notre majorant donc moins 1 fois exponentielle de N c'est à dire moins exponentielle de N et maintenant on va s'intéresser à la limite quand N tend vers plus l'infini de l'expression moins exponentielle de N donc la limite quand N tend vers plus l'infini du terme VN de la suite VN c'est à dire la limite quand N tend vers plus l'infini de moins exponentielle de N alors par définition je vais l'écrire par définition exponentielle de N tend vers plus l'infini quand N tend vers plus l'infini donc moins exponentielle de N tend vers moins l'infini quand N tend vers plus l'infini donc cette limite c'est égal à moins l'infini pour ces propriétés je vous renvoie au cours de terminale donc je ferai des exponentielles alors si on fait un bilan de tout ce qu'on a obtenu on a une suite VN qui est qui majeure alors c'est ça la suite UN donc on a une suite VN qui est supérieure ou égale à la suite UN pour tout N élément de N donc VN est supérieure ou égale à UN et en plus VN tend vers moins l'infini je vais l'écrire autrement la limite quand N tend vers plus l'infini de VN est égale à moins l'infini donc on a une suite qui tend vers moins l'infini et qui est toujours supérieure à une suite UN ça signifie d'après le théorème des gendarmes en limite infinie que UN est une suite divergente qui diverge vers moins l'infini donc là nous nous trouvons face à un cas d'application du théorème des gendarmes dans le cas d'une limite infinie donc voilà qui termine ce quatrième et dernier exercice et qui par la même occasion termine ce cours sur les suites qui traitent en particulier du théorème des gendarmes donc je vous dis au revoir à bientôt pour d'autres cours sur les suites ou à bientôt pour d'autres cours de ce programme de terminale